La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 18 mars 2022. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à la rivalité Sonko-Maki et titre « Tous les coups sont permis ». Allant au-delà des faits, à sa page 4, à travers la plume d'Assane Somb, Réoumi Quotidien souligne que le régime de Maki a trouvé chaussure à son pied en matière d'adversité politique. En effet, fait remarquer ce journal, depuis quelques mois, Ousmane Sonko, son parti pastèfle et maintenant sa coalition Yewi ont su incarner une véritable opposition alternative, là où des adversaires avaient été simplement mis hors d'état de nuire. Depuis, les deux camps se regardent en chaînes de faïence et c'est la guerre ouverte. Rien n'est laissé au hasard pour salir l'image de l'autre, souligne Réoumi Quotidien. Pendant que Réoumi Quotidien annonce Ousmane Sonko chez le doyen des juges courant avril pour son audition dans le fond concernant l'affaire Suite Bouti. La propriétaire du salon, elle, est convoquée mardi prochain, informe Walfu Quotidien. Affaire à Ghisar Sonko, le doyen des juges ouvre le salon, titre par conséquent, Besbi qui annonce aussi Ney Khadindja est propriétaire de Suite Bouti chez le doyen des juges mardi prochain. La justice commence à se bouger après avoir été secouée, note pour sa part Vox Populi, qui informe aussi de la convocation de la patronne de suite Bouti par le doyen des juges mardi prochain. La Diop, dans ce journal, estime que son coût doit être jugé quel qu'en soit le prix. Et selon le patron de la LONAS, en ne le faisant pas, l'État aura perdu la face devant son coût. Les députés Salle-Ebiaye et leurs co-accusés seront, eux, jugés le 7 avril prochain dans l'affaire du trafic de passeport diplomatique, informe Vox Populi, qui nous apprend aussi que le juge a refusé de leur accorder la liberté provisoire, ce que déplore dans le vrai journal l'avocat des prévenus, qui dénonce ainsi un dysfonctionnement de la justice. Barthélémy Diaz, lui, confirme son forum de l'eau à la mairie, nous apprend Vox Populi, qui signale que les activités du pré-forum démarrent aujourd'hui. Dans Vox Populi Toujours, Wallou dénonce le maintien arbitraire du parrainage et invite Macky Salle à rencontrer les coalitions. Dans Réoumi Cotillon également, Wallou exige la suppression immédiate du parrainage. Parrainage qui constitue aux yeux du journal Info un secours pour Macky Salle relativement à la psychose des listes parallèles à Benon. En effet, selon ce journal, pour les législatives, le parrainage est une véritable aubaine pour Macky Salle, qui n'aura même pas besoin de taper sur la table pour se faire obéir, car le parrainage va faire le travail à sa place en freinant toutes les velléités de dissidence, note l'info. Parlons toujours de ce système de filtre avec Sud Quotidien, qui fait état de tension même autour du processus électoral pour les législatives, et titre « Le parrainage crée la Zizanie ». L'analyste politique Momar Diang, lui, redoute un contentieux préélectoral, note Sud Quotidien qui nous conduit dans le sud du pays, à Ziegenchor précisément pour parler de l'offensive militaire dans le nord, et nous apprend que l'armée a perdu un soldat, Salif Saad de lui a subi une hécatombe si on en croit ce quotidien. Ebus Biljour fait état de violents combats entre l'armée et le MFDC, annonce la prise imminente de Batingai, avant de nous apprendre qu'un diambar a été tué et cinq ont été blessés. Ce journal nous apprend par ailleurs que 703 commerçants sont déjà sanctionnés pour non-respect de la baisse des prix. Evox Populi signale une tension sur le marché du gaz, s'interrogeant sur un arrêt technique à la SAR ou une perturbation dans le circuit de distribution. L'observateur, au même moment, nous apprend au New Deal concernant le gaz évalué à 896 milliards de francs CFA. Ce journal nous apprend ainsi que la propriété du FPCO du champ gazier Grand Tortue a été cédée à une nouvelle société. L'observateur fait focus aussi sur les désistements du Sénégal et de la Mauritanie et le rôle de l'intermédiaire British Petroleum. Pendant ce temps, LAS dévoile le plan spécial pour Piquine, rapportant les détails du CRD sur l'aménagement de la banlieue. Ce journal nous parle ainsi du coup de fil du chef de l'État en pleine réunion et des travaux du marché syndicat qui vont démarrer le 15 avril. Dans l'affaire du bébé Lassana, jeté dans un puits le 10 mars dernier, Libération livre d'effroyables révélations de l'enquête. Selon ce journal, c'est vers 23h30 que Fatoumata Tunkara a jeté le bébé de 7 mois vivant au fond du puits avant d'aller dormir tranquillement. Le lendemain, il a participé aux recherches en même temps que ses commanditaires, Sia Soare et Fatouwagé, selon Libération, qui infirme que le trio sera présenté au parquet ce vendredi pour association de malfaiteurs, assassinats et complicités. Le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions est prévu à 11h sans tête de série, précise Stade le quotidien du sport, qui note que Réal, Liverpool, Bayern, Chelsea sont entre autres les chocs attendus. Et Sounou Lombe voit deux pistes s'offrir à Amabaldé en cas de non-guérison de Modelo. Ce journal nous en parle à sa page 5, où se referme ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.